Cette semaine, Asia House, au cœur de Londres, accueillait un événement organisé par la Shengkong Graduate School of Business, une école de commerce chinoise possédant un campus à Londres. Les nombreuses conférences portaient sur les possibilités pour les startups britanniques de se développer en Chine, ainsi que la découverte de ce marché. Dans un contexte d'incertitude lié au Brexit, le marché chinois pourrait être la solution pour les entrepreneurs britanniques en quête de développement international. Dans le cas où le Brexit se produit, l'argument principal était que le Royaume-Uni pourrait négocier ses accords commerciaux librement et le plus gros partenaire possible est la Chine. Le Royaume-Uni a une très bonne image en Chine. La ville de Londres saisit toujours les nouvelles grandes opportunités financières et la prochaine est les instruments financiers chinois. Si la Grande-Bretagne devrait rester dans l'Union Européenne, elle jouerait un rôle important en tant que lien financier entre la Chine et l'Europe. L'école propose des programmes à destination d'entrepreneurs cherchant à comprendre le marché chinois. Travis Ralph Donaldson a suivi ce cursus qui l'a aidé à lever des fonds pour développer son application d'apprentissage de langue. Il a ainsi été témoin de l'intérêt croissant des entreprises britanniques pour le marché chinois. Je pense que le Brexit a un impact en effet puisque beaucoup d'investisseurs ne donnent plus aussi facilement que quelques années plus tôt. J'observe un changement radical sur le marché. Le PIB chinois va probablement surpasser celui des États-Unis. Il y a 4 ou 5 ans, je l'ai remarqué moi-même. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Université College of London pour développer un syllabaire en chinois pour les écoles primaires au Royaume-Uni que l'on va inaugurer en septembre. Beaucoup de pays européens encouragent l'enseignement du chinois alors que du côté chinois on ne s'embarrasse plus de l'anglais. On se dit, nous n'avons pas besoin d'étudier l'anglais, vous apprenez le chinois car nous sommes la prochaine grande puissance. Nous pouvons donc voir beaucoup de gens se concentrer sur le marché chinois. Dans certains domaines et notamment ceux de la technologie, les partenariats entre la Chine et le Royaume-Uni se montrent déjà fructueux. Londres, Oxford et Cambridge ont l'un des meilleurs centres d'informatique et la Chine fait d'un développement informatique une priorité. Il y a donc beaucoup de possibilités de partenariats et il y a beaucoup de talents disponibles autour de Londres, Oxford et Cambridge, ce qui en fait des partenaires naturels pour les entreprises chinoises. Dans l'ombre du Brexit, les entreprises britanniques se tournent vers de nouvelles opportunités en dehors de l'Union Européenne. La Chine fait figure d'Eldorado dans un paysage international mouvementé avec sa stabilité politique et ses nombreuses opportunités commerciales. Mais c'est aussi bien sûr un pays complexe avec une histoire et une culture que les Européens doivent apprendre à déchiffrer. Des événements comme celui-ci sont donc une nécessité absolue pour les entrepreneurs anglais. Floriane Virgile, Londres, CGTN